Bonjour, je m'appelle François Erissoux, je suis chargé de mission en agronomie à la Chambre d'agriculture de la Dordogne et j'organise aujourd'hui et j'anime une journée de formation sur la vie des sols en préambule d'une formation plus longue qu'organise dans le cadre de leur projet de création d'agriculture de parcelles en agriculture synthropique, Marc et Marie Houtman. Dans cette formation j'aborde les trois niveaux de fertilité d'un sol, le niveau de fertilité physique avec les notions de structure et de texture et notamment de structures poreuses très importantes pour le fonctionnement optimal des sols. Ensuite la fertilité chimique et j'aborde notamment les notions de pH évidemment importantes mais aussi de potentielles oxydoréductions et d'électricité qui sont, on le sait maintenant depuis un certain temps, déterminantes dans le fonctionnement des sols. Avec tout ce que ça entraîne sur la disponibilité des nutriments pour les plantes et qu'on aborde également bien sûr les nutriments les plus importants. Et puis évidemment le troisième niveau, le troisième pilier de la fertilité qui est la fertilité biologique et que l'on que l'on développe assez longuement notamment en insistant notamment après les phases de décomposition primaire par la faune du sol, la micro faune et la macro faune, sur l'étage bactérien et surtout mycorhiziens. Puisqu'on insiste beaucoup sur la qualité d'un sol en tant que réceptacle de champignons mycorhiziens. C'est une notion qui est également maintenant assez nouvelle de prendre en compte cette partie de fonctionnement des sols et notamment les mycorhizes parce que notamment dans le projet qu'ils mettent en oeuvre où des arbres seront en première ligne, la nature de l'alimentation des arbres et des plantes en connexité avec les réseaux mycorhiziens sont effectivement fondamentalement dépendantes des réseaux mycorhiziens. Donc on insiste aussi beaucoup là-dessus. Et pour finir, on ira sur les parcelles faire des démonstrations d'extraction de sol pour voir s'il est en bon état, s'il est poreux avec ce qu'on appelle le protocole bêche et d'autres manips qui permettront d'évaluer un peu la qualité structurelle du sol. Alors on va faire donc une manip qui est relativement simple, s'appelle le protocole bêche, c'est pour voir rapidement la structure de sol sur la partie qui est colonisée par les racines. Ça ne va pas très profond, ça va à 25-30 cm, mais on a déjà un aperçu de comment les racines peuvent se répartir dans le sol, s'il est compacté, s'il est poreux, s'il est facilement colonisable ou pas. Et ça, c'est important pour l'agriculture parce que ça conditionne la réussite de la culture. La réussite de la culture, elle est conditionnée par l'enracinement. Donc ce qu'on fait, ce protocole-là a été mis en place par une école d'agronomie qui s'appelle l'Isara à Lyon. Donc on pratique l'extraction d'une motte de terre. On regarde la structure de cette motte quand elle est sur la bêche et ensuite on la pose sur le sol normalement. Et la structure intérieure va nous dire, on a trois types de motte à peu près, intérieure à la grosse motte, va nous dire comment le système racinaire des plantes. On peut s'installer dedans, si c'est facile ou pas, si la terre est poreuse, si elle ne l'est pas, etc. Donc, on est sur un couvert qui a évaporé beaucoup d'eau pendant l'été. Et du coup, on trouve à peu de centimètres encore une partie qui est asséchée. Et ça, c'est normal parce que ça pompe pas mal d'eau. Les pluies récentes ont réintroduit de l'eau à ce niveau-là, mais elles n'ont pas encore descendu. Malgré tout, il y a plein de racines qui colonisent. Donc ça veut dire que le milieu, il est poreux, il arrive à être perforé par ses racines. Et là, qu'est-ce qu'on a ? On a des structures de motte qui sont beaucoup plus polyhédriques, avec des angles beaucoup plus prononcés. Et ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a des morceaux qui ne sont pas décomposés. Donc c'est assez fin le truc. On ne peut pas le voir globalement les choses. Il faut regarder vraiment assez finement et vous voyez des morceaux qui ne sont pas décomposés. En plus, elle va bien. Il faudrait l'arroser un peu. Il faudrait que ça soit... Ouais, je veux bien. Là, on peut dire qu'il y a un peu d'argile, au-dessus de 10% d'argile. S'il y avait moins de 10% d'argile, on n'arriverait pas à faire ça. Mais par contre, il ne doit pas y en avoir 30% ou 40%. Donc on est certainement au-dessus d'entre 10% et 15% d'argile, peut-être 20% ou 30% de sable et 60% de limaux. Donc je vous ai dit que les sols de limaux, c'est des supersols. Par contre, quand ils sont en prairie, c'est des supersols. On peut aller là-bas, peut-être, voir dans le champ de maïs, là, si tu veux. Là, je vais apprendre directement. Donc vous voyez la différence quand même ? Donc des mottes beaucoup plus grosses. C'est vraiment intéressant comme... On trouve, alors je vous ai parlé des traces d'oxydoréduction. On voit des taches rouges, c'est le fer qui a été oxydé. Puis à côté, il y en a du gris. Enfin, il faut se dire qu'il y a du fer gris. Et donc, c'est temporairement que ça a été... Ça, c'est rare de le voir dans des sols argilo-calcaires. Et c'est normal parce que c'est asphyxié une partie du temps, quoi. Des taches d'oxydoréduction. Alors, donc, vous voyez les mottes. Grosse mottes, compactes, peu poreuses. Mais malgré tout, il y a quand même une bonne partie du sol qui est relativement poreuse. Mais les mottes sont angulaires. Elles ne sont pas rondes. Certaines sont rondes, mais pas toutes. Et donc, on va faire un autre manip. Et donc, on va prendre de l'eau oxygénée. Et donc ça, c'est un oxydant très puissant. Plus puissant que l'oxygène. Parce que c'est de l'oxygène concentré. Du coup, si on la met sur la matière organique, ça va la décomposer. Ça va faire comme les décomposeurs. Et plus il y a d'électrons, c'est-à-dire plus il y a de matière organique, plus ça va mousser. Donc, qu'est-ce qui se passe là ? C'est l'oxygène qui prend les électrons des sucres et se transforme en gaz carbonique. Vous avez une respiration accélérée. Il ne faut pas y aller avec les doigts. Regardez ce que ça fait quand même. Si j'en mets sur celle-là, par contre, ça mousse, mais c'est moins fort. Vous voyez ce que ça fait là ? Si ça sèche, ça fait une croûte de battance de 1 cm. Et là, il y arrive plus. Et là, ça résiste mieux. Merci. 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 Merci.